Alors mon livre, la norme gynécologique, est issu d'un long travail de thèse en fait, à la fois en sociologie et en histoire, mais la partie que je développe dans le livre est vraiment autour de l'enquête ethnographique, donc autour d'une immersion en milieu médical, à la fois à Paris et en Seine-Saint-Denis, et à la fois dans le cabinet gynécologique, mais aussi dans différents services hospitaliers. Au départ, j'étais totalement extérieure au milieu médical, je ne connaissais personne, je n'avais pas de contact, et en fait l'entrée sur le terrain a été relativement progressive. Ça a mis du temps que je gagne la confiance de certaines gynécologues, notamment une gynécologue qui est assez centrale dans mon livre et qui revient beaucoup, Sylvie Bichet, c'est un nom anonymisé. Et en fait, à force d'être là, de gagner sa confiance grâce au temps, elle m'a en fait énormément aidée pour faire des observations à l'hôpital. Et ensuite, une fois que j'ai été intégrée à l'équipe hospitalière et médicale, c'est allé relativement vite, et les portes m'ont été plutôt grande ouverte. En fait, j'ai changé de statut en réalisant ces terrains de profane, totalement extérieur au milieu médical, à évidemment jamais totalement médecin non plus, mais un statut intermédiaire que je décris dans le livre comme celui de profane experte, à mi-chemin en fait entre les médecins et les patientes, ce qui a aussi eu des effets révélateurs sur le terrain, et ce qui a pu m'amener à certains moments même à être actrice sur le terrain, alors que ce n'était pas forcément ma méthodologie de départ, j'étais plus dans une posture de retrait. Mais c'est vrai que ce positionnement spécifique particulier a pu m'amener, y compris à parfois faciliter en fait l'échange entre patientes et médecins. Donc ça a été une vraie, une grosse expérience en fait, et une grosse découverte en réalité. Donc moi, mon interrogation au départ, ce qui a fait que j'ai voulu travailler sur la gynécologie, c'était un étonnement face à ce que j'ai appelé la norme gynécologique, c'est-à-dire la norme qui enjoint aux femmes à consulter régulièrement un et une professionnelle de santé pour la contraception et pour le dépistage, pour la pilule et pour le frottier et la palpation des seins. Et en fait, là où ce suivi la plupart du temps est naturalisé, présenté comme normal, finalement comme un simple accompagnement des corps, il s'agirait de suivre médicalement l'évolution naturelle, l'évolution biologique des corps, j'ai essayé de montrer quand même ce qu'il avait de social, ce qu'il avait de construit. Précisément parce que je m'interrogeais sur des spécificités liées à ce suivi. D'abord le fait qu'il soit genré, il n'y a pas l'équivalent pour les hommes dans les mêmes proportions, il n'y a pas une andrologie de la même façon qu'une gynécologie. Et aussi parce qu'il s'agit d'un suivi assez particulier, par rapport à d'autres spécialités, y compris qui mettent en place des suivis, au sens où il est pensé comme extrêmement régulier, une fois lent en moyenne, et qui s'applique en plus sur des corps qui a priori sont sains, n'ont pas de pathologie. On vient consulter pour consulter, et pas pour une autre raison. Il peut y avoir une cause, mais ce n'est pas obligatoire. Et du coup, j'ai essayé de montrer d'abord avec un travail historique comment s'était développée cette norme gynécologique, notamment avec la légalisation de la contraception. Et en fait, ce qui fait que s'est développé un suivi aussi régulier, c'est qu'en fait c'est un suivi qui est extrêmement centré sur la contraception. Et au moment de la légalisation de la contraception, on a accepté sa légalisation en quelque sorte au prix de sa médicalisation. L'accord social large s'est fait sur cette idée que, d'accord, on légalise la contraception, mais surtout on légalise la contraception avec cette idée que ça va aider à prévenir les avortements, d'une part, et d'autre part, que pour assurer justement que la contraception prévienne les avortements, il faut qu'elle soit bien prise, et du coup qu'elle soit encadrée par un corps médical, et en particulier les gynécologues. Donc ça, c'était au moment de la légalisation dans les années 60 et 70, mais en réalité, la profession et ses mandats n'ont que peu évolué dans le temps. Encore aujourd'hui, le suivi gynécologique, il est extrêmement resserré parce qu'il se centre autour de la contraception et de la bonne prise contraceptive. C'est un des mandats de la gynécologie. L'autre mandat, c'est le suivi préventif, et là, ça a davantage suivi en réalité le développement de la prévention des cancers, des IST, etc., avec justement la mise en place du frottis et de la palpation des seins. On peut s'interroger sur les raisons qui font que ce suivi est à ce point-là genré, parce que les questions de contraception et les questions de prévention se posent de la même façon pour les hommes. La contraception, on parle d'un couple hétérosexuel, a priori, qui du coup devrait partager la tâche contraceptive. La prévention, de la même façon, la question des cancers, des IST, se posent de la même façon pour les hommes. Donc pourquoi cet aspect genré ? Une des pistes qui peut l'expliquer, c'est que la médicalisation du corps des femmes est en fait très antérieure, remonte déjà avec le développement d'une obstétrique spécifique, avec une vision aussi qui a conservé le corps médical au cours du temps d'un corps féminin pathologisé, pathologique, qu'il s'agirait de davantage suivre. Et en fait, lorsque s'est développée la contraception, lorsque s'est développé aussi le discours de prévention, les femmes étaient déjà prises en charge par la médecine, et la gynécologie s'est développée sur cette prise en charge médicale antérieure. Mais aujourd'hui, on peut interroger du coup le caractère genré de cette prise en charge, et y compris les hommes peuvent l'interroger, parce que ça a des effets aussi sur leur santé, dans la mesure où ils sont de fait moins pris en charge par les médecins. Dans mon enquête, une de ces spécificités, c'est la spécificité de la sociologie, on travaille sur de l'humain, donc on est sans cesse, surprise, surprise, on est sans cesse ému et touché. Je pense que quelque chose que je n'avais pas anticipé, c'est qu'au départ, moi, quand j'ai voulu travailler sur la gynécologie, c'était, comme je le disais, parce que j'étais étonnée par cette norme gynécologique que du coup, je questionnais beaucoup, et je pouvais avoir une posture en début de travail assez, je dirais, questionnante, ou à interroger les médecins, à être dans une posture peut-être plus, je dirais, à gros traits, anti-médecin. Et en fait, en réalisant l'enquête, j'ai vraiment développé justement ce statut intermédiaire où je comprenais vraiment jusqu'au bout les logiques médicales, où j'avais été intégrée, en fait, aux équipes médicales, et où du coup, j'ai été amenée quand même à moduler mon positionnement, et je pense que c'est une des forces du livre, en tout cas, par rapport à tous les débats qu'il y a à l'heure actuelle autour de la gynécologie, ou de la pilule, ou des hormones, c'est de ne pas avoir un positionnement anti-médecin, tout en étant, par ailleurs, du côté des patientes, et en portant leur voix également. Et j'ai l'impression que c'est peut-être la spécificité de ma démarche, et aussi ce qui, moi, m'a le plus fait évoluer au cours du temps dans l'enquête, dans le fait de vivre de l'intérieur, finalement, le point de vue des médecins, et notamment le fait que, pour elles et eux, c'est un travail, en fait, et que très souvent, les ambiguïtés dans l'échange reposent sur le fait que les médecins sont, en fait, pris dans la dynamique, le quotidien, et l'aspect rébarbatif aussi de ce qu'est un travail. Et je pense que c'est, je dirais, une des choses qui m'a le plus marquée. Une autre chose, peut-être, qui m'a marquée également, là, du côté plus des patientes, c'est que même si, par ailleurs, elle, en entretien, parce que j'ai réalisé aussi des interviews avec elle, elle mettait en avant tous les gains qu'il pouvait y avoir au suivi gynécologique, en termes d'informations, de dépistages, voilà, qui sont indéniables, donc, ces gains. Elle mettait aussi en avant une certaine angoisse, alors pas l'ensemble des patientes, mais une partie non négligeable d'entre elles, face aux gestes gynécologiques, par exemple, à la réalisation du frottis, la palpation des seins, les imageries, une peur, en fait, de mauvaises nouvelles, de découvertes d'une IST, d'un cancer, etc., mais une peur qui était finalement très présente face à des actes qui sont des actes qui relèvent du quotidien de la gynécologie, finalement. Et ça, c'est quelque chose, non plus, que je n'avais pas vraiment anticipé, c'est-à-dire que je pensais que dans les entretiens reviendraient des enjeux liés à la pudeur, l'intimité, les douleurs, voire les violences, mais l'aspect, justement, d'angoisse que fait naître la prévention qui est au cœur du mandat de la gynécologie, ça, je ne l'avais pas anticipé, et c'est un de mes gros résultats, c'est qu'un des effets non voulus, mais pourtant présents, du suivi gynécologique, c'est cette création, cette production d'une angoisse qui est présente chez beaucoup de patientes, en réalité. Alors, une des volontés que j'avais avec ce livre, c'était aussi de ne pas en rester qu'au constat, mais de proposer, non pas des solutions clés en main, mais en tout cas des pistes pour une amélioration de la relation gynécologique, et je dirais que je développe, en fait, en conclusion, un peu deux gros axes de pistes de réflexion, un axe plus, je dirais, de démédicalisation et d'ouverture, en fait, des savoirs et des techniques gynécologiques, parce que, justement, l'angoisse que connaissent les patientes est en partie liée à un défaut de connaissance et de pouvoir sur leur corps. Donc, il me semble important, et ça dépasse, en fait, l'enjeu de la gynécologie, de donner davantage accès aux savoirs médicaux, notamment, par exemple, avec une formation à la médecine des lycées, qui, d'ailleurs, aiderait tout le travail de prévention qui est maintenant au cœur de la médecine moderne. Je pense aussi, toujours dans les enjeux de démédicalisation, que certaines techniques pourraient être davantage accessibles, notamment la contraception, mais les hormones aussi, en général, devraient pouvoir, alors, réfléchir sous quelle forme et comment, mais en tout cas, être davantage accessibles qu'elles ne le sont à l'heure actuelle. Mais, ça, c'est juste un volet. Par ailleurs, il me semble qu'il ne faut pas pour autant mettre de côté la médecine traditionnelle, la médecine officielle, et que ça reste un enjeu majeur. Pour développer une meilleure prise en soin, pour développer un meilleur soin, tout d'abord, il y a l'enjeu du consentement, de toujours demander le consentement libre et éclairé des patientes avant la réalisation de tout acte. En ce moment, avec les débats autour des violences gynécologiques et obstétricales, c'est très mis en avant, et il me semble que ça, ça doit vraiment devenir la norme dans les pratiques professionnelles. Mais il y a aussi l'enjeu de la formation des médecins eux-mêmes et elles-mêmes à des questions psychologiques, à des questions sociologiques, pour justement développer une meilleure prise en charge. Et d'ailleurs, ils et elles sont très demandeurs et demandeuses sur le terrain. Un des retours que j'avais, c'était vraiment justement de venir apporter mes résultats à la fin des enquêtes pour pouvoir faire évoluer les pratiques.